Les Allemands Et puis, à un certain moment, les Allemands sont partis. Pendant toute la journée, on ne les a pas vus. Et puis, ils ont réapparu le lendemain avec des brassards. Et puis, trois jours après, les Anglais sont venus. Sur la grande route. Sur la grande route. Et on a entendu les temps qui sont venus. Et c'était quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Mais voilà, peut-être vous pensez que c'était une joie immense qu'on criait « Hourra ! Alléluia ! » Mais non. Voilà. On était là-bas, assis par terre, comme ça, n'importe comment. Et on m'a demandé « Mais pourquoi tu ne sors pas ? » J'étais à ce moment-là déjà malade. J'avais les tufuses moi-même. Mais je ne les savais pas. Et puis, alors, je me disais, on me disait « Peut-être c'est déjà trop tard pour nous. Peut-être nous survivrons. » Peut-être c'est trop tard parce que, voilà, je ne suis pas sortie sur la grande route quand les Anglais sont venus. Et chez nous aussi, il y avait quelques-unes qui sont sorties comme ça, mais même pas sur la grande route, mais devant, pour voir comment ils sont là, comment ils viennent. Et voilà, et je dois vous dire qu'après la libération, il y a encore des milliers de morts à Bergen-Belsen, des tufuses, des milliers de morts. Parce que le camp était infecté. Il y avait tous ces morts qu'on n'a pas brûlés, qui étaient dans le... qui étaient jetés comme ça. Et puis les excréments, on pouvait pas... partout, partout. Les Anglais ne se sont pas attendus à ce qu'ils ont vu, à un tel désastre, à une telle misère, à un tel malheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !